Âgé de 57 ans, Claude Contamine est un énarque qui a derrière lui une longue carrière dans le service public. Sa rencontre avec l'audiovisuel se situe en 1962 lorsqu'il était directeur de cabinet d'Alain Perfit, alors ministre de l'information. Il devint directeur général de l'ERTF. Après un court passage à la tête du GC, il revint à l'ERTF en 1973, puis présida au destiné de FR3 jusqu'en juin 1981, époque à laquelle il démissionna. Il était revenu à nouveau en avril 1986, cette fois comme président de TDF, télédiffusion de France. Il remplacera donc à la tête d'Antenne 2, Jean Drucker, notre président actuel. Succession dans la continuité à FR3, puisque c'est le directeur général René Han qui prend la suite de Jeannine Langlois-Glandier, la présidente. Proche de la majorité, il a fait toute sa carrière dans l'audiovisuel, notamment comme administrateur chargé de l'information. À FR3 depuis 1975, il en devint le directeur en 1986, où il y joue un rôle important en procédant à des changements à la tête des stations régionales. Pour la présidence de Radio France, Jean-Noël Jeannet cède donc la place à Roland-Fort, journaliste, patron de l'Aurore. Celui-ci a dirigé l'information à la maison de la radio de 1975 à 1981, poste qu'il quitte volontairement à cette époque. Il était depuis le directeur d'une radio locale à Versailles. À RFO Radio France Outre-mer arrive Jean-Claude Michaud, qui a été longtemps l'adjoint de Claude Contamine au ministère de l'Information, puis à l'ORTF, et qu'il a retrouvé à Télédiffusion de France, où il est depuis 1975. Le plus jeune, enfin, Henri Thesnas Dumoncelle, dirigera donc RFI Radio France Internationale. Agrégé, il a enseigné, puis dirigé Paris Dauphine, avant de rejoindre en 1986 le groupe Express.